C'est sans doute de rencontrer l'assentiment des actes politiques ou justement voir l'évolution de ce pays d'une certaine façon. On va s'apprésentir justement sur la question du dialogue sur laquelle le chef de l'État s'est exprimé il y a quelques heures. On va parler également de la question du changement de constitution qui revient encore sous la place publique. Les pour et les contre sont en train de débattre en ce moment même en République démocratique du Congo. Dialogue, oui, mais pourquoi ? Sous quelle facilitation ? Pour parvenir à quoi ? Et pour quelles solutions ? Messieurs, dames, cette émission de réflexion reçoit pour vous M. Basile Diathézoua. M. Basile Diathézoua est de l'UDPS, fondamentaliste. Il est également chercheur sous les questions de Grand Lac, économiste des formations, qui nous fait un plaisir immense de répondre à notre invitation. M. Basile Diathézoua, bienvenue à nouveau dans cette émission Face à l'opinion. Merci, et bonjour. Merci, madame. C'est toujours un plaisir d'être sur notre plateau. Tout à fait. Merci beaucoup de nous honorer également par votre présence, M. Basile Diathézoua. Alors, madame Naomi Mbote ? Mbote Ndekodane, Mbote Nabanambo, Kavazola, Labichaud, partout à travers le monde. Merci beaucoup. Alors, on va commencer rapidement avec la question du dialogue. M. Basile Diathézoua, il y a une frange de la classe politique qui demande à ce qu'il y ait dialogue. Dialogue, pourquoi ? Pour parvenir notamment à la cohésion nationale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que cadre de parti présidentiel UDPS, c'est qu'est-il ? Le concept de dialogue est quand même trivial. C'est-à-dire que quand vous faites de la politique, vous êtes sur la scène politique. La moindre chose, c'est de savoir dialoguer. Il y a des compromis si on a des intérêts divergents. Et dans une communauté politique stable, avancée ou mature, quand il y a des conflits d'intérêts, on les règle pacifiquement. Et c'est justement à travers le dialogue. Sinon, ça sera les bagarres, comme on voit à l'Est maintenant, des conflits locaux qui arrivent aujourd'hui à des violences interethniques. Pourquoi ? Parce qu'au niveau local, on n'a pas su réguler les conflits d'intérêts. Et voilà qu'avec ces divergences d'intérêts, ça arrive au niveau national. Et nous voyons maintenant les conséquences. Donc, le dialogue, par principe, cela va de soi. Il faut dialoguer en politique. Mais maintenant, dans le contexte actuel, dans le contexte historique et politique de notre pays, nous devons bien préciser ce concept, ce que nous voulons. Parce qu'il y a déjà un fait qui est là. La cohésion nationale est perturbée. Et cela depuis plusieurs années. La cohésion nationale est perturbée ? Ah, bien sûr. Puisque vous vivez quand même la situation à l'Est, qui a commencé depuis plusieurs années. Si aujourd'hui, une partie de la population congolaise est méprisée par la majorité, mais par les autres communautés, c'est qu'il y a eu des articulations au niveau de la cohésion nationale. Donc, il faut quand même qu'on arrive à trouver des solutions idoines pour remettre la confiance entre les différentes communautés, afin justement de garantir cette cohésion nationale. Sinon, on fait de la politique pour notre pittance, pas pour résoudre les problèmes du pays. Résoudre des problèmes qui opposent certaines communautés. C'est qui empêche justement qu'il y ait cette cohésion nationale ? Il y a des communautés qui aujourd'hui ne s'acceptent pas. En quoi devra-t-on discuter ? Parce que c'est un problème entre communautés. Pourquoi ne pas avoir ce dialogue entre ces communautés-là, au lieu d'en faire un dialogue national ? Non, il y a tout un processus, disons, à mettre en place. En ce sens que le principe du dialogue, c'est un acquis naturel. En politique, il faut savoir discuter, dialoguer, trouver des solutions. Là, il n'y a pas de problème. Mais si on prend la situation à l'Est, nous, nous sommes ici à Kinshasa, mais il y a nos compatriotes qui sont dans la galère, dans la misère, qui souffrent, qui meurent. Il faut vraiment être inconscient politiquement et moralement pour ne pas tenir compte de ces souffrances humaines. Et donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'au niveau national, toute la communauté doit se donner cette force, cette bonne volonté politique pour apporter des solutions. Il doit donc la moindre chose, c'est de se mettre autour d'une table pour qu'on en discute. Moi, par exemple, je suis originaire, mes parents sont originaires du Congo central. Bon, je ne vois, personnellement, je ne vois aucun inconvénient qu'à côté de moi ou en face de moi, qu'un Mounia Rwanda ou tout, ou tout, ou toi, dit qu'il est congolais. Pour moi, il n'y a pas de problème. Il est congolais, on est congolais pour avoir été des simples sujets leopoldiens, des simples sujets belges. Mais pourquoi un compatriote, un concitoyen, par exemple, un excellent exemple que je donne, un concitoyen moufoulero ou mouchi va me dire, écoute, Basile, ce tutti-là n'est pas congolais. Mais moi, je dois dire, écoute, mais explique-moi, si moi, j'accepte un moufoulero, un mouchi, qui n'est pas moukongo comme moi, si je l'accepte comme congolais, pourquoi je ne peux pas accepter un tutti ou un Hutu ou un toi comme congolais ? Mais pourquoi ? Donc cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la cohésion nationale a été détruite depuis plusieurs années. Tout ce qu'on fait là, c'est du théâtre politique, du théâtre de mauvais goût. Et on voit bien la situation. Le pays, politiquement, est cassé. Ce n'est pas parce qu'il y a un chef d'État, il y a un gouvernement, il y a des députés, ainsi de suite, que tout va bien, Madame la Marquise, tout va bien, tout cela. Mais il y a des gens qui soufflent à l'est là-bas. Je ne sais pas si vous avez des gens qui souffrent à l'est là-bas. Alors que vous pensez qu'un dialogue, en fait, une cohésion nationale, au jour où il y a des collègues, nécessairement par un dialogue, et si oui, il n'y a pas de format. Ceux qui présentent l'objet qu'il n'y a pas de crise politique, pas de crise de légitimité, c'est vrai. Parce que l'élection, c'est là qu'il est organisé. Bien sûr, il y a eu des contestations. Bien sûr, il y a eu des contestations. Le président élu, il est là, on l'accepte, il est chef d'État. Gouvernement et bimis, parlement, ainsi de suite. Donc, au fond, sur le plan, il y a vie politique, quand on a Kinshasa. On ne peut pas dire qu'il y a crise politique. Ce n'est pas parce que tel parti est qu'il y a une union sacréité qu'il y a une crise politique. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que, à moins que tout a l'air, où il y a une cécité politique, il n'y a pas d'accepter que il y a un autre, 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 et qu'il y a un autre désintégrer totalement mon cannabis. Pourquoi être dans le déni de la réalité, de la vérité ? La situation, elle est là. Il faut trouver ma solution. Il faut dialoguer. Il n'y a pas de solution politique. Donc, il y a un lobby que, tout le monde peut réfléchir en profondeur, sans se trouver ça, il y a un dialogue. Il y a un cohesion national. Un peu ce exemple simple. Il y a un sud qui voulait, le régime où il y a un Kabila, il y a une orientation, il y a un crié, par exemple, la commune, il y a une commune. La commune rurale, il y a une commune. Mais tout le monde, il y a un bateau, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Et c'est là, d'ailleurs, j'ai dit, ça c'est vraiment le pont des ânes pour nous les Congolais, sur le plan politique. Parce qu'on n'a même pas, sur le plan intellectuel, on ne comprend même pas ce que c'est une commune. Parce que quand je vois, par exemple, les communes ici à Kinshasa, vous savez que dans un pays comme la Belgique, le pouvoir politique commence par la commune. Il y a des hommes politiques, des grands hommes politiques en Belgique, ceux qui partent dans le Congo, par exemple, il y a des négociations internes qui ne sont pas les ministres qui sont les gouvernements. Les communes, ils disent, ils ne sont pas les gouvernements qui sont les gouvernements, qui sont les communes. Parce que l'État congolais, le pays, c'est la somme des communes. Donc le pouvoir est bandi dans la commune. Vous vous comprenez ? Donc, ceux qui ont organisé la communauté politique en Belgique, au fond, ils ont envie de vivre une situation à l'État indépendant du Congo. Parce que Léopold II, il dirigeait à partir de... Il gouvernait le Congo à partir de Bruxelles. Il n'est jamais venu ici au Congo. Il faut dialoguer avec les bagnes en Rwanda. Mais ce sont des Congolais, non ? Le chef de l'État a le bas en haut que Bazali bat Congolais. Or, il s'est fait que il y a une partie de la population congolaise animée par leurs acteurs politiques, leurs idées, et ainsi de suite. Bango, point de bango, non ! Baza, c'est congolais, c'est congolais, non ? Baza, c'est congolais, non ? Baza, c'est congolais, non ? Baza, c'est congolais, non ? Dans les cas, c'est congolais, non ? Là, il y a un congolais, maïma, et Bania, il s'est congolais, c'est congolais, enfin, un congolais, et ça, je le dis froidement. Il y a des hommes politiques du Nord qui ont induit à en erreur le président de la République. En quoi faisant ? Ah, écoutez, ce qui, nous metbémis qui bat Ouaina, C'est grave ça. La communauté internationale nous observe. Vous vous rappelez Nasserbi, Milosevic, le président Milosevic. Milosevic, c'était un avocat, a commis chef d'état. Mais Bouzo Basalaki, il a soutenu les serbes qui tuaient les Kosovars, donc génocide contre les Kosovars. Résultat de course, il a été convoqué à la cour pénale internationale et il est mort à la cour pénale internationale. Alors qu'il n'a pas été dans Milis, on a tout ça. Donc, vous êtes sérieux. La communauté internationale nous observe. Bien sûr. Ceux qui est un jeune patriote congolais a dit qu'il n'y a pas de défendre Mokanangaï. Mais c'est l'état qui a le monopole de la violence. Il n'y a pas de défendre Mokanangaï. Il n'y a pas de défendre Mokanangaï. Il n'y a pas de défendre Mokanangaï. Regarde le Soudan du Nord maintenant. Le Soudan est cassé. Pourquoi ? Parce que l'état soudanais avait fait confiance dans la milice. Qu'il faut-il faire pour redresser, comment remédier la situation ? Mais justement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un consensus. Vous savez, nous avons raté le coche à la conférence nationale souveraine. Bino, Bozaki, Banamike. Mais nous, on a vécu pour ces susouanas. Et en tant que membre de l'UDPES, parce qu'il y a un côté à l'UDPES suite à l'être ouverte à 13 parlementaires, il fallait tout qu'il y ait autour d'une table pour résoudre les problèmes. Et rappelez-vous, en 88, quand Mobutu a divisé les fondateurs de l'UDPES suite à l'accord de Guadoulité, le feu honorable Tchekidi est resté seul avec le feu professeur Liao. Tout-il, professeur Liao comme président par intérim, puisqu'il était la troisième personnalité dans la hiérarchie à partie. Et nous avons décidé de défendre l'idée des états généraux. Parce que le pays était cassé totalement. Bon, maintenant, en 89, il y a eu la première conférence, et salamaki, au Bénin, pour l'Afrique. Tant que nous avons une conférence de Berlée et réussir, nous avons défendre l'idée d'une conférence nationale dans le Congo, dans le Zahir. Nous avons résoudre les problèmes, les problèmes incisionnels, l'organisation de pouvoir politique, ainsi de suite, parce que le pays était par terre. Mobutu ne voulait pas entendre parler de cette conférence nationale. Le feu honorable Tchekidi, pour lui, il n'y a pas question de conférence nationale, il faut que Mobutu a démissionné. Il a fallu tout le monde, tout ça, le lobbying, le chancelier, la pression auprès de la classe politique zahirose, pour que ce soit le principe d'une conférence nationale. Et Mobutu, toujours Nabuzo, a dit, bon, Mobuzo, c'est la conférence nationale, mais l'État zahirose n'a pas l'argent pour l'organiser. Mais nous, les occidentaux, nous, nous, Pessambon, ce sont les occidentaux qui ont financé la conférence nationale souveraine. Et nous avons vu les résultats. Ils en ont profité, évidemment. Vous savez, la ruse post-coloniale, l'Afrique est victime depuis plus de cinq siècles de la ruse occidentale. Depuis conférence de Berlin, par exemple, depuis esclavagisme, portugais, naruja, moukongo, tout ça, ils ont toujours utilisé la ruse et toujours continué toujours à Bolso-Bawana. Nous avons raté les coches à la conférence nationale et là encore, problème, il y a Est, c'était l'apothéose. On avait chassé à la conférence nationale tout ce qui avait le faciès touti. Même un des pères de l'indépendance, le feu roi Kabouba Cyprien, a été chassé comme un chien. Un évêque qui était secrétaire du conseil épiscopal, même au sein qu'on ne l'a pas défendu. Mais parce qu'il était touti, il a été chassé comme un chien. Alors, donc, le pays était déjà cassé dans Yelokouana. Conséquence, évidemment, échec à la conférence nationale. Tu vois que nous avons un pouvoir à FDL, phénomène Kabila et ci, de suite. Mais pour vous, le problème, c'est essentiellement les toutis. Non, on a un petit exemple. Mais ce n'est pas seulement l'Est, au Katana là-bas. Les pygmets avec les Balouba 4, c'est parce qu'on n'en parle pas. Ils sont tout le temps en bagarre. Ils sont tout le temps avec les Balouba 4. On n'en parle pas. Mais c'est un drame politique. Il y a des communautés qui s'entraînent. Il ne faut pas sous-estimer cela. Nous, on ne voit que tout ça, parce qu'il y a un kaga. Mais non, mais est-ce qu'il y a une stabilité ? Mais il y a des... Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il y a beaucoup de cas, mon nom, le continent, on a plus de 450 tribus. Et c'est possible que tout le temps, 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 tout le temps. Maman, justement, on a posé une question très, très pertinente. 450 tribus, ça, c'est une théorie que certains intérêts aux congolais vont avancer. Est-ce qu'il y a un recensement, il y a une tribu congolais ? Même le recensement, quand il y a un vivant, ça, c'est une spéculation. 450 tribus, 250, 350. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand on est dans une communauté politique, il y a toujours des divergences d'intérêts. Donc, pour organiser le pouvoir politique, il faut se donner des bonnes institutions appropriées. C'est-à-dire, il faut qu'on réfléchir. Tout le monde, voilà, ma caractéristique, il y a un bon canabiso. À partir de la caractéristique, il y a un bon canabiso. Le bien, le bien, 450 tribus, ça, c'est un tel étendu, il y a un territoire nabiso. Donc, un pays continent, c'est un tel diversité culturelle. Donc, il faut que l'esprit, il y a une institution, tout ça, il faut qu'on met ça, et tenir compte que ce n'est pas la caractéristique. C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas être concentré ici, à Kinshasa. On a fait ce exemple, là, Pygmé. Mais ici, on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que, ah ouais, tant que député ou ministre Azali a tenté dans un intérêt, Pygmé, il y a un bon moment où il y a un état, 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 il y a un état. Qui va dire ça, le dollar, il y a un état, il y a un dollar, et ainsi de suite. Il y a un état, il y a sa vie, le peuple mâtie. Non. Tout l'est un état qui est au sujet, c'est un peuple mâtie. Parce que, bien, il y a un état, 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 il y a un état. Bien sûr, il y a un état immaturé. Donc, Mbok Hawana, il peut faire de nous tout ce qu'il veut. Il y a un état qui me dit, il y a un état, il y a un état qui me dit. Ce dialogue-là, il peut se transenter y arose. Il a un état qui va se partager, je me dirais autour du tout cela. Non ! Il faut d'abord que le chef de l'État, parce que c'est lui qui a la légitimité pour le moment, pour le moment, il est la seule personnalité, la seule institution qui a la légitimité pour mettre tous les Congolais autour d'une table. Est-ce que la photozonne est la conférence nationale souveraine ? Est-ce que la photozonne est obligée d'aller autour d'une table pour régler le problème au Yérosala et survivre ? Qui doit prendre part à ce dialogue ? D'abord, j'ai dit que la seule institution habilitée, c'est la présidence, c'est le chef de l'État. Donc, il y a une équipe qui a de réfléchir, comment il a de l'organiser. Il y a une vie, il y a un acteur politique, un leader, ainsi de suite. Il y a une opposition, tout ça là, un député, tout ça là, société civile, tout ça là. À un certain moment, le consensus est que ça, la main, ce qui d'abord, tu arrivais d'abord, il y a un point focal, et là, il y a un point focal, et là, il y a un point focal, il y a un point focal, tout ça là, tout précisé en haut. Maintenant, à chacun, il y a une idée, il y a un point focal, et puis il y a un certain moment, tu dois compromis pour que tu es autour d'une table, pour ne pas repartir sur des nouvelles bases. Mais là, comment faire accepter à ces Congolais ? Puisque vous dites que les Tutsis sont également Congolais, ils ont droit au chapitre. Ils ne sont pas acceptés au Congo par une certaine communauté, par une... Beaucoup de Congolais, même des acteurs politiques du haut plan, de haut rang, n'acceptent pas cette communauté-là comme étant une communauté congolaise. Comment, à travers un dialogue, cette communauté peut-elle finalement être acceptée comme une communauté congolaise ? C'est ça la situation. Vous savez, vous savez, le peuple à l'andaka orientation, où est le leader à l'Europe de l'Europe ? Parce que un mou Congo qui est à Mwanda ou à Matadi s'ogoutounier n'aïtou rikouna bi-kolonines à l'ikouna aïe bi-naité, hein ? S'ogout yok, aïe bi-dé s'ogout ke na mbandaka au touni citoyen mbandaka bi-kolonine eza na bandoundou aïe bi-naité le paysan, le village, l'aïe bi-naité mais ceux qui, par exemple, un homme politique yambandaka aïe bi-nambok an abiso ba yaka bi-saka bakongolete mais on le voit ici à Maloukounou, le phénomène de Mbondo, hein ? ba yako yamobondo nabazol banil que ba teke, ba outena gabon, basa bakongolete bo yé bi-ango ici, tout près de Gichensa vous suivez ça, quand même ba yaka balabike, ba teke ba yaka bakongolete ba outena gabon il faut ba katsa et ba léba kende kouna donc, aujourd'hui, on a que c'est le ce sont les acteurs politiques qui sont à la base de tout ça parce que le peuple aïe bi-nambi l'anayé na moussa n'ayé tout ça là il s'en fout hein ? aïe bi-pou n'ayébo ceux qui aïe bi-nayé que moutouboe un peuple congolais bon l'essentiel c'est que aïe bi-nambi l'anayé aïe bi-nambi l'anayé aïe bi-nambi l'anayé lui son problème c'est que et si qu'Azali aïe bi-nambi l'anayé aïe bi-nambi l'anayé et ainsi de suite donc, ce sont les acteurs politiques cela veut dire quoi ? cela veut dire que nos institutions pour assurer vivifier la cohésion nationale nous devons être sévères vis-à-vis de ces acteurs politiques qui prônent la haine identitaire il faut si cela est résolu aujourd'hui donc dans la partie est il n'y aura plus ce qu'on voit là-bas comme un conflit mais c'est déjà un grand pas si au niveau local déjà au niveau n'a pas ça qu'un exemple le mot simple tous les indépendants sont 60 n'est-ce pas ? bon le problème il y a transplanté parce que l'autre jour il y a il y a un document probant pas il y a internet non il y a musée de Tervuren publié en 1904 à l'état indépendant du Congo donc à l'époque de Léopold II Léopold II reconnaît sur son territoire des populations Hutu Tutsi et Toa ça c'est congolais vous vous comprenez ? on est à côté on est alli il n'y a pas de problème transplanter il y a un travail pendant la colonie ce problème a été discuté dans la table ronde à Bruxelles parce qu'à la table ronde à Bruxelles pour la nationalité il y avait aussi le problème des blancs belges des européens qui sont nés au Congo belge on a posé le problème est-ce que il y a un pays belge il y a un pays qui est congolais vous vous comprenez ? mais dans le monde on est à l'indépendance il y a des gens non, non, non vous vous acceptez qu'il s'est transplanter mais pas les belges et le monde et le monde est-ce que nous sommes en Congo et pourtant si tu prends les textes de l'état indépendant du Congo c'est belges qui sont nés au Congo sans congolais vous vous comprenez ? ceux qui ont réussi enfin ceux qui sont en milieu conservateur belge pendant la colonie dans 1955 ceux qui ont rejeté projet à Van Biel Sente sur le processus d'indépendance pour préparer ma colonie indigène pendant 30 ans on allait constituer après l'indépendance une communauté belgo-congolaise donc aujourd'hui on pouvait avoir des blancs belges congolais comme en Afrique du Sud vous avez des blancs sud-africains vous vous comprenez ? bon la table ronde vous avez eu canaguité on va me dire bon ça c'est la réciprocité il y a un sujet belge bon mais le collaborateur il faut exclure et à ce moment-là d'ailleurs parce que la nationalité congolaise est une et exclusive c'était un esprit belge phrase où on est dans la Belgique parce qu'il y a la constitution parce qu'il y a la qu'il y a il faut qu'il y a la histoire belge colonisée par les hollandais étant la constitution la bongo la bumbi ça qui fera la zone les lieux ils allaient se souder la nationalité exclusive ils allaient se souder dans la constitution belge la constitution belge actuelle un belge peut avoir une autre nationalité donc la double nationalité est acceptée mais nous nous sommes encore à ce stade mais c'est pour vous dire qu'il faut qu'il faut qu'à un certain moment tocola mentalement sur le plan politique c'est pas parce que nous avons un chef d'état c'est pas parce que nous avons un gouvernement c'est pas parce que nous avons un député dans le parlement que tout va mens c'est quoi le risque que court le chef de l'état parce que vous avez dit qu'il est en train d'être un doux en erreur il court quel risque en suivant ses leaders politiques il prêche moi il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas rationnel le président il n'y a pas ici il n'y a pas le patron il n'y a pas il n'y a pas contre M23 contre Rwandais ainsi de suite il faut il n'y a pas une force auxiliaire ce sont des patriotes ok bon il y a les rapports il va travailler tout ça bon discutez bon d'accord vous pouvez savoir mon statut il n'y a pas à Ouazalendo mais vous induisez le président en erreur mais parmi ces patriotes là vous avez des gens animés par l'idéologie génocidaire je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de l'affaire il ne faut pas qu'à un certain moment au niveau de la situation il n'y a pas à la base 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 à la base c'est ça l'idée justement on va faire croire que c'est tout un narratif qu'ils ont développé pendant plusieurs années mais la preuve on leur a retiré la nationalité avec la loi de 1981 comme ça arbitraire il n'y a pas à la loi il s'est aggravé depuis les années 60 mais il s'est aggravé après cette loi la portée c'était la conférence nationale donc les facteurs locaux les gens comme le ministre mais ce sont ces gens-là au niveau local qui ont encouragé à ce que maïmaï rappelez-vous le président de l'assemblée l'ancien président de l'assemblée Moso il avait critiqué des parlementaires il y a des parlementaires ici et c'est vrai bon ils sont animés par l'idéologie génocidaire génocidaire contre quel peuple mais contre les banais il n'y a pas que des tutsi qui sont tués là-bas il y a aussi des outils qui sont tués attention pourquoi ils sont tués selon vous mais vous ne vous rendez pas compte de ça est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes conscients il y a un moment il y a un chef maïmaï sur ce plateau il nous dit il vous contredit d'ailleurs il y a un débat il dit que il est venu il y a un débat contradictoire il y a un débat donc à esquiver comme on dit il faut discuter il dit je répète il y a un débat 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 depuis toujours vous dites là parce que vous êtes soutenu Rwanda non 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 maman l'ongola d'abord phrase je n'ai rien à voir avec Kagame je n'ai rien à voir avec le Rwanda si ce n'est qu'un pays frère voisin éternel vous comprenez il y a un débat de l'action politique avant que Kagame ait le pouvoir et ce sont les mêmes idées que j'ai toujours défendues avant que Kagame ait le pouvoir il y a un débat puisque il y a un débat il y a un débat il y a un débat quel est ce clan au Congo à l'est là-bas tous les exemples qu'il y a l'est quel est ce clan au Congo qui a perdu cette ère parce que tous les rwandais ils ont un débat ils ont un débat je peux faire un exemple puisque c'est l'argument qu'ils avancent le but que ils ont un débat bon d'accord ils ont un débat est-ce qu'il y a un clan il y a une tribu qui a été spoliée de cette ère je peux faire un exemple ce que les alliés avèrent qu'on nous donne un exemple vous de comprendre où est-ce qu'ils allient un narratif pour légitimer c'est tout ils ont un problème de conflux locaux d'acteurs politiques médiocres pour leur survie politique pour leur intérêt financier d'abord intérêt économique ainsi de suite allez mais l'actuel ministre Paloukou ceux qui ministrent ceux qui a ministre de l'industrie tout ça là mais là il y a un parcours politique non ? il y a un parcours politique non ? ce sont des gens qui vont manger à tous les râteliers il y a un parcours politique d'après nous il y a un parcours politique qu'il y a un parcours politique non maman nous devons être rationnés mais ça ne s'est pas pas tout que il y a un parcours mais maman il y a un parcours à travers le parlement alors il faut dans le parcours il y a des députés parlementaires tous ces leaders là à l'est là, oh bah c'est là qu'un peu fougueux là, ils ont le groupe maï maï, quand vous parlez de ma tuerie, il y a Béni, prenons le cas, il y a Béni, Béni Boutemou, à un certain moment, à l'époque, il y a Joseph Kaby là, pour justifier ces violences, cette guerre là à l'est, parce que guerre où il y a l'est ça enrichit les gens, attention, c'est un dessein, pour justifier cette guerre là, parce qu'il y a Béni, donc l'ADF est Rwandais, tout ça là, mais enfin, soyons sérieux, soyons sérieux, les ADF là c'est qui, ils ne sont pas des Rwandais, ils ne sont pas des Béni Rwanda, les ADF là, ce sont les Yira, c'est-à-dire que, dans l'ethnie Yira, l'ethnie Yira va du Congo, y'a Bissot, t'il y a Ouganda, et, dans l'ethnie Yira, vous avez les Nandais, on les appelle au Congo les Nandais, et en Ouganda, on les appelle les Conjou, depuis l'indépendance, depuis 60, les Nandais, donc les Yira, ont toujours, avec ceux du Luganda, ils ont toujours pour velléité de constituer une entité politique autonome, entre le Congo et le Rwanda, et Moussevéni, si Moussevéni intervient à Makamouana, c'est parce que Moussevéni a dit ceci, tant que moi je serai au pouvoir, non, contre Makamouana, y'a Béni Rwanda, parce que, donc Béni Rwanda, c'est son, c'est le groupe ethnique Yira, donc, au Congo, on les appelle des Nandais, en Ouganda, on les appelle des Conjou, on les appelle des Conjou. Depuis les années 60, ils ont toujours voulu créer une entité autonome entre les deux pays. Rappelez-vous de Déni Paloukou, le leader Nandais, Moubuta Lomola, qui est dans un or qui vous a nommé gouverneur dans la Congo centrale, dans le bas Congo, pourquoi ? Parce qu'il était très fougueux, il était impliqué dans Makamouana, tout ça. Mais si les loyaux, Esprit, on les allait toujours, ces irrédentistes Nandais. C'est ainsi que Mousset venait interférer, maintenant, dans Makamouana, pourquoi ? Parce que, dans Jepés, à côté Nandais, avec le Conjou, bon, bon, nous avons les tours, les Hema, ils sont victimes de cette idéologie hamétique, la théorie hamétique, bah lui que voilà, bah tout ça, Hema, bah l'Ingi va créer Empire Hema en Afrique centrale. Mousset venait, c'était un Hema de l'Ouganda, Kagame, c'était un touti du Rwanda. Bon, donc, les deux là, par exemple, on s'allait tout pour qu'ils va créer Empire Hema. Bon, évidemment, les pauvres de l'Itour, ils sont victimes à la violence, voilà. Bon, il y en a dit qu'il faut que les Bichou à Congolais tout s'arrêter. Toutes les mains. Toutes les mains. Et pas tout l'outil. Non, il n'y a pas tout l'okende. Parce que jusque-là, tout l'okende, le local, là, il y a tout l'okende, bah il y a tout l'okende. Mais pourquoi alors le Rwanda arme ces gens-là ? Mais Rwanda, il y a des alliés particuliers. Le Rwanda considère, bah tu y as M23 comme des alliés objectifs. Vous voyez, dans la histoire, il y a des FDLR chez nous, que nous, Congolais, nous avons créés. Bichou à Congolais. C'est Laurent Kabila qui a créé les FDLR. C'est lui qui les a organisés à Kisangani. Après, il y a des armes pour qu'il va contrer RCD Goma. Parce que lui, il n'avait pas une arme. Non, non, les crier, ce n'est pas... Ils sont venus du Rwanda en 94. Non, c'est là qu'il va réfugier. Armé ? Mais bien sûr. D'abord, pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que... Tant qu'on va kotakine à frontière ? Armes et bagages, tout ça là. La première des choses, qui exigent le droit international, c'est de les désarmer. On ne l'a pas fait. La deuxième, c'est de les éloigner à plus de 150 kilomètres des frontières rwandaises. On ne l'a pas fait. Les Français interfèrent avec nos potiques à Bangouane. Pourquoi ? Parce que les Français... Mais enfin, les Français, ils n'ont pas l'objectif. Non, non. Dernièrement, il y a quelques jours, là, il y avait le secrétaire général adjoint de l'ONU, là-haut, ce qui partait dans Monusco, là, M. Lacroix. Mais M. Lacroix, quand il y a eu cette crise-là à l'Est, là, il génocie tout ça, il était conseiller technique de Baladur, premier ministre. Mais vous voyez, il y a un jour où il y a. Mais là, il se retrouve dans les Nations Unies. Vous croyez qu'il est légal comme ça parce qu'il est un bel homme, tout ça, là ? Mais non ! Ils disent quoi ? Mais enfin, écoutez, mais enfin, tout ça, quand même, depuis plus de cinq siècles, oui, bien, depuis plus de cinq siècles, l'Afrique noire est victime, justement, de la ruse, de la dupérie, de ceux qui aiment l'Afrique sont les Africains. Ça, il faut y avoir. Vous croyez vraiment que le cœur de l'Afrique, c'est le Congo. La gâchette de l'Afrique, c'est le Congo. Qu'est-ce que vous ne le dites pas, là ? La France est en train de tirer les ficelles ? Je n'ai pas dit seulement la France. Ceux qui veulent s'accaparer des notaires, ils aiment l'Afrique sans les Africains. Il y a même des bouquins qui sont sortis là-dessus, des publications scientifiques, tout ça, c'est connu. Il ne faut pas vous aller naïf. C'est quoi la différence avec, c'est que Charles Onana a dit que le plan a déjà été concocté par Bill Clinton ? Charles Onana, il a connu, comme on dit, une faute très grave. Laquelle ? Parce qu'il fait le jeu de ceux qui veulent justement diviser l'Afrique. tel qu'il y a eu un dernier livre, c'est la publicité. Qui l'a préfacé ? Qui ? Un ancien ministre de la Défense. Ah ! De la Défense. Français. Ah ! Vous croyez que c'est gratuit ? Mais il est poursuivi. Mais il faut que vous aille naïf. Il ne faut pas être naïf. Il est poursuivi par la même France. La justice française poursuit Charles Onana. Au long biais, c'est la justice. Ce n'est pas l'établissement, c'est la justice. Et la justice, on va voir le résultat. Il y a eu des ONG, il y a eu des groupes de pression, on va porter plainte contre lui. C'est normal. Mais la justice va trancher. Il n'est pas dit que c'est Naki. Mais on va voir comment la justice va agir. C'est pas... Il ne faut pas croire que justice française à l'Onda ou à l'Onda politique et à France. Non ! Il y a des politiciens français, des milieux d'affaires français qui ont leurs intérêts. Tous les pays occidentaux, c'est comme ça. Il faut dissouser les intérêts politiques, stratégiques, géostratégiques, économiques, ainsi de suite. Mais en quoi, en quoi, en quoi, pardon, juste une dernière question. En quoi ONANA a favorisé ces milieux-là de pouvoir s'accorner ? Moi, ce que je reproche à ONANA, c'est faire le jeu de ceux qui veulent s'aborder l'Afrique, diviser les Africains, susciter la haine, ainsi de suite, tout ça. Mais les résultats, les sont là, non ? La haine. En quoi est-ce qu'elle suscite un temps à Tanguy, Moutozo, Boundisambour, à Kourou, mais justement, moi, je lis tout. Je lis tout. Je lis tout. Je lis tout. Mais il faut que avec rationalité, il y a beaucoup de faussetés dedans. tels que... Mais rien que dans le concept, il ne sait même pas définir ce que c'est un Banyamouleng. C'est un exemple que je donne. Il ne sait même pas définir ce que c'est un Banyamouleng. Lui définit comme un Banyamouleng. Tout est-il qu'il fait le jeu de ceux qui veulent s'aborder l'Afrique noire. Point barre. Banyamouleng a utilisé maïe, le laïe, a utilisé mon point dans un sens positif, constructif, pas destructif. Ce qu'il fait là, il détruit l'Afrique. Et c'est là où je suis contre lui. Il contribue à ceux qui veulent s'aborder l'Afrique. La haine, vous savez, la haine ne construit jamais. La haine détruit. La haine occulte le bon sens. Alors, Bino, intellectuel, l'allettré. Vous voulez éclairer le peuple d'Afrique ? Bino, non. Vous avez animé la haine. Qu'est-ce que vous appelez haine ? Le fait de dire qu'un voisin nous agresse, un pouvoir d'un pays voisin. Maman. Maman. Lui, Charles Olana, il est Camerounais, d'origine camerounaise. N'est-ce pas ? Il est du groupe ethnique au Cameroun, parce que moi, j'ai étudié à l'université d'Amérique, je connais bien le Cameroun. Il est du groupe ethnique qu'on appelle les Bétis. Hein ? Bon. Il y a Cameroun, qu'il y a ? Anglophone. Hein ? Il y a des conflits armés là-bas, non ? Il y a des problèmes de cohabitation entre les anglophones et les francophones. Parce que vous m'avez dit qu'il n'y a pas. Il y a des problèmes qui ont aidé le Cameroun, non ? Bien sûr, c'est un peu qu'il y a un esprit constructif. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que qu'il y a des rapports ? Il y a des rapports ? Il y a des rapports ? Mais Hitler aussi a écrit un livre Mais son livre Quelles sont les conséquences Du livre idéologique De Hitler Il a brûlé l'Europe La haine Vous voulez que FDLR FDLR Parce que Mboka Congo est créé La déclaration Grave puisque FDLR est Réfligé Est-ce que 30 ans après FDLR Maman FDLR c'est qui Vous savez tant FDL à Koti Aidé par les Rwandais et les Ougardais Et les Angolais et tout ça Il y avait une convergence De différentes forces d'Afrique centrale Bon, mon bout tu vois Bon, bah soutenir les rebelles Donc Les réfugiés Outus extrémistes Les militaires quoi Ils ont été chassés De tout Bah, ben ben y a-t-il Bah, ben y a-t-il en Congo Tchad, Cameroun, RCA, Congo-Brasa, il y a des armées. Puis, quand il y a des armées, il y a des armées. Il y a des armées dans le Congo. Tant que l'aura du pouvoir. Mais non, tant que le pouvoir AFDEL est craché, si ce n'est pas le cas de AFDEL, il y a une rébellion du RCD-Goma. L'or n'avait pas une armée. Il n'avait pas une armée. Pour contrer la rébellion du RCD-Goma. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé chercher, il a signé un pacte avec les Hutus qui se sont réfugiés jusqu'au Tchad. Il y a des armées qui sont à Tchad. Il y a des armées qui sont à Tchad. Il y a des armées qui sont à Tchad. Il y a des armées qui sont à Tchad. Il y a des armées qui sont à Tchad. Il y a des armées qui sont à Tchad. Il y a des armées qui sont à Tchad. C'est connu. Mouézé Kongolo qui était ministre de la Justice. C'est lui qui avait cette responsabilité. Mouézé, il y a une conférence. Il y a des armées qui sont à Tchad. on peut estimer le nombre c'est FDLR qui était regroupé on peut estimer le nombre je ne sais pas le nombre un pays comme le Congo Braza les réfugiés au Congo Braza vous savez que en nourriture, en produits vivriers en Brazaville depuis que les réfugiés au Congo Braza comme ce sont des agriculteurs ils ont boosté l'agriculture au Congo Braza si bien que les compatriotes sont en Rwanda comme stabilité comme ça ils ont eu l'économie agricole et au Congo Braza ils ont plus utilisé ces outils réfugiés 2 millions 2 millions de réfugiés autour 2 millions c'est une ressource humaine très très importante et ce sont des travailleurs des agriculteurs qu'est-ce que j'allais faire mais il y a eu des armes on a combattu on a pandi on a la paix on a la paix on a la paix tout ça tout ça tout ça ce qui il y a comme Zahiro il y a 2 millions 2 millions à côté Lyon et tu n'as pas l'intelligence c'est où tout ça ce sont des travailleurs pourquoi est-ce que tu as intégré vous comprenez donc Laurent Kabila les a utilisés pour contrer le RCD avec toutes les dérives parce que les FDL non seulement s'attaquer les Congolais mais les violets les maman est-ce qu'il y a quand on parle de viol de maman de tuerie tout ça non pas seulement les Tuts mais les FDL les FDL sont des dégâts vous comprenez donc ces FDL parce qu'il y a des gens qui disent que oui mais les FDL c'est enfantin comme phrase puisque l'idéologie génocidaire est banane à colonie 59 il y a eu le premier génocide vous croyez que cette idéologie est la pesanteur anthropologie il y a des enfants qui sont formatés pour tuer le Tutsi on a con vous comprenez mais chez eux là-bas c'est comme ça la pesanteur anthropologique est-ce qu'aujourd'hui aujourd'hui sans vous couper est-ce qu'aujourd'hui les FDLR constitue une menace pour l'état rwandais bien sûr les hommes menacent ceux qui ceux qui sont des armées sont des armées ceux qui sont complaisants sont des armées parce que Laurent a ça là qui faut après on va armer tout ça et puis intégrer un armée armée congolaise bien sûr c'est connu et le service rwandais est-ce qu'il y a un format qui est vous comprenez donc il faut que les deux états y a eu canal comment on va résoudre ce problème des FDLR pour l'angai c'est pas la première fois il y a un lobby mais Ozan a raison maman c'est pas la première fois justement parce que cupidité il y a ma autorité il y a des pouvoirs il y a Kabila tout ça cupidité il y a des des hommes politiques congolais des généraux tout ça qui s'enrichissent qui sont complices dans le FDLR qui vont amener par exemple les minérés dans le Rwanda pendant le Texas ces FDLR les Hutus extrémistes ils sont dans les mines mais quand ils vont au Rwanda pourquoi ils ne sont pas arrêtés parce que vous dites qu'ils travaillent ils ont des raisons toi aussi ils ont des raisons c'est à nous à prendre nos responsabilités des réfugiés ou tout tout ça là ok ce sont nos frères tout ça là beaucoup au Rwanda mais allez mais ils n'ont jamais attaqué le Rwanda depuis qui t'a dit qu'ils n'ont jamais attaqué le Rwanda en quelle année ils ont attaqué le Rwanda enfin ils vont demander nos services non écoutez mais leur objectif est connu finir le travail ils le disent quel travail ? ben FDLR ben j'ai un objectif finir le travail bon il y a moi quand même hein finir le travail c'est-à-dire que travailler on a 4 rwanda et s'il a guitté hein puisque ben tout il va du pouvoir enfin ben j'ai un objectif tout il y a un pouvoir donc nous foutons ça veut dire quoi ? ça veut dire que tout ça il y a un soutien en Bokane mais quand même et ça c'est une survie physique il y a Rwanda il y a un Rwandais donc aujourd'hui il faut que ça dit qu'il soit congolais il faut tout le cas parce que moi je dis ceci si le Zahir de Mobutu était un état fort une armée dissuasive ainsi de suite on n'allait pas connaître le génocide au Rwanda parce qu'à ce moment le Zahir pouvait intervenir militairement pour bloquer tout on avait nos soldats là-bas le Zahir était au Rwanda pour soutenir l'armée d'Abi Arimana mais comme Mobutu il y a un rapport il y a un patron mais il y a une rébellion à FF Rwanda c'est une affaire rwandaise il y a un rapport à Mobutu c'était comme ça j'ai une erreur c'est à Mobutu Mobutu tu fais les armes ils ont des problèmes internes Mobutu l'a fait vous vous comprenez c'est une erreur de Mobutu Mobutu le fait de le retirer c'est une erreur pour lui non c'est pas une erreur c'est une affaire rwandaise vous avez dit qu'on pouvait arrêter ce génocide non quand je dis qu'on pouvait arrêter ce génocide en ce sens que celui-là une vraie locomotive via fric centrale c'est dans ce sens là parce que si le Congo aujourd'hui est commis un état fort viable et responsable avec une armée dissuasive problème il y a Rwanda génocide même on pouvait intervenir pour dire non 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 mais pendant qu'on parle des autres mais il y a un problème il y a frein à développement parce que il y a un problème 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 c'est ça mais le président a fait un constat d'abord il a trouvé cette situation c'est-à-dire 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 ainsi de suite tout ça maintenant c'est-à-dire 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 il y a un conseil pendant qu'on nous a une solution idoine ça peut-être je ne dis pas ça va preuve c'est-à-dire 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 tout est-il que jusque-là nous n'avons pas encore apporté des solutions idoines puisque c'est notre responsabilité il y a état congolais tout ce qui nous a mis en la nation unie la chine partout tout ça il y a sanction déjà contre le rwanda mais c'est mais maman rwanda aussi il y a un état il y a un état un état qui tue chez nous non il y a un discours il y a un terrasse il y a un discours mais c'est le président qui dit oui mais d'accord le président le président lui il fait du lobbying diplomatique c'est normal sinon ce qui dit c'est qu'il n'y a jamais d'experts il y a congolais il y a une volonté il y a une solution il y a une volonté volonté politique mais non il faut tout nous casser que préparer le dossier pour que le décideur éclairer pour que décision rationnelle sauver c'est dans ce sens il faut dialoguer puisque vous prenez le dialogue oui pas le dialogue dans le sens politique vous prenez le dialogue on doit dialoguer avec le Rwanda ou les les Tutsis ou les Bagnas Rwanda non quand moi je prends le dialogue s'il faut discuter avec le Rwanda ça c'est un problème d'état quand je parle de dialogue c'est dialogue entre parenthèses inter-congolais entre congolais vous avez compris on a commis toujours qu'il y a une possibilité de dialogue inter-congolais sans Citi mais qu'est-ce qui s'est passé ceux qui pilotaient ce dialogue là cette transition ils avaient des objectifs qui étaient différents des nôtres vous avez compris des objectifs différents et puis c'est déjà tard vous avez compris ce exemple le dialogue inter-congolais à San Citi il était prévu de créer une commission vérité et réconciliation est-ce que commission l'Afrique du Sud a amorcé crise à travers cette commission ça dit que ils sont passés à la barre pour expliquer pourquoi est-ce que il y a une folie il y a un bon bateau tout ça rappelez-vous le Monseigneur Desmond 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 il est là devant le commission il a pleuré mais est-ce que tout ça il y a eu des massacres de part et d'autre parce que quand on parle soit disant des millions de morts ok mais est-ce que parmi ces morts il n'y a pas de Tutsi il n'y a pas de Hutu vous vous comprenez pourquoi il y a des millions de morts ce sont des non-banais-rwanda mais non ce sont des congolais tous ces morts tous ces morts donc il faut tout il y a des millions tous ces morts parce que il y a des millions de choses il y a des millions ceux qui aiment ce congo sans les congolais ils vont en profiter merci beaucoup monsieur Basile j'aimerais pour finir dernière question vous allez vous poser la question c'est quoi le risque si on ne dialogue pas le risque que coure le congo c'est non le risque si on ne dialogue pas c'est-à-dire que tu vas position moraux trancher hein parce que bon comme je dis toujours nous avons pour la crise à Estouana on a le choix construire la paix hein ou alors Tokota n'a idéologie il y a pour contrer l'empire et il m'a tout donc et béba et béba et béba vous en comprenez donc nous avons ce choix donc il y a un dialogue moi je crois que pourquoi est-ce qu'il faut toquer pourquoi toquer autour d'une table déjà il y a des communautés qui se sentent marginalisées donc la cohésion nationale n'existe plus ça n'existe plus c'est pas parce que l'union sacrée a des ministres dans le gouvernement au parlement ils ont la majorité et puis bon Moïse Katoumbi toi tu seras le chef des fils de l'opposition et c'est dessus bon c'est ça la cohésion nationale non je suis en sérieux je suis en sérieux la cohésion nationale n'existe plus puisqu'il y a des Congolais qui ne se retrouvent plus dans leur droit et devoir de citoyens Congolais on se comprend donc il faut tout le cas un pacte de citoyenneté pour que désormais Congolais n'y a surtout quelle que soit race quelle que soit origine ou quoi tribune à se sentir citoyen Congolais de part entière on appelle ça exemple une famille comme famille il y a le milliardaire là une vieille famille belge forest forest bon nous avons une question est-ce que un forest n'est pas Congolais ne peut pas prétendre à la nationalité congolaise dis-moi on y reviendra voilà est-ce que vous partagez cette vie de changer la constitution moi maman un an avant les élections pour la constitution pour la référendum un an avant j'avais mis en garde la classe politique congolaise sur ceux qui se préparaient à travers cette constitution vous avez eu et j'ai dit attention vous savez le pouvoir politique dans un pays mature politiquement on gouverne à travers les institutions donc la loi basique c'est la constitution ceux qui incisent n'a bien ils allaient biaiser ils allaient fragiles ainsi de suite ils ne doivent jamais stabiliser et c'est ce que nous vivons nous avons un article nous avons un article nous avons l'esprit de cette constitution nous avons piloté transition l'exemple simple vous savez Léopold II c'était le roi souverain du Congo il régnait à partir de Bruxelles il n'a jamais été au Congo tant qu'ils ont joué l'indépendance les Belges ils ont la loi fondamentale et c'est un maguina belge dans l'esprit législateur belge il faut avoir au pouvoir au Congo un roi nègre c'est-à-dire un roi nègre qui est là pour nos intérêts la démocratie ce n'est pas pour les macacres ce n'est pas pour les nègres mais nous avons un comptoir unique et on lui donne tous les pouvoirs et ce qu'on étudie la constitution l'histoire c'est toujours cet esprit d'Aleopold II ça dit que le chef de l'état donc ça là on a de telle manière que d'abord Séni bâti une institution le rôle à Séni il dit que ceux qui moutillent les loyers a candidat aux élections présidentielles un grand territoire du Congo pendant que ça la campagne électorale en tout cas il faut en cash je dis bien en cash au moins 50 millions de dollars pendant que ça la tournée efficace on a bien vu parce que le candidat il ne faisait hurler ici à Kinshasa où il y a une région d'origine et puis ici donc ça là c'est le cas c'est le cas parce qu'il a dit que le gouvernement d'abord il a dit et on a vu on les a déjà corrompus parce qu'il a dit mon salaire c'est le cas et on leur avait dit il faut que il a élu donc corruption déjà au niveau assaini et il y a qui dès que il y a qui donc il y a un pouvoir sans qu'il y a maléfique à qui corrompt manipuler et tout ça la force étrangère occidentale occidentale ce qui va dire qu'il y a qui organisait les élections il y a oh non ils n'ont pas les élections mais ils n'ont pas les élections mais ils ne sont pas les élections mais eux ils ne veulent pas vous donner l'argent comme ça parce que vous êtes des belles femmes des beaux garçons tout ça non c'est ainsi qu'il y a certainement Joseph Kabila non il faut financer l'élection oui mais lui-même Joseph Kabila il s'est retrouvé quiégé dans le système qui a imposé alors il y a face à la faiblesse il y a 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 un dialogue tout lié dans le processus il y a cohésion nationale c'est-à-dire de reconstruire cohésion nationale tant qu'on doit compromis c'est-à-dire de se mettre d'accord compromis pour un pacte de citoyenneté à ce moment de lui bon quelles sont les institutions capables d'harmoniser la cohabitation des différentes composantes nationales dans le sens du bien commun ce qui est congolais c'est-à-dire constitutionnaliste c'est-à-dire juriste c'est-à-dire 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 la constitution voilà les grandes c'est-à-dire puisque l'élo la deuxième mandat est-à-dire la troisième mandat est-à-dire la troisième légitimée réaction non je crois que le président Fati a-t-elle 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 et je crois que ce qui a vu orientation a-t-elle 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 les propositions qu'ils ont fait pour le changement de la constitution d'abord c'est-à-dire la constitution et c'est-à-dire qu'il a deux tours de l'élection présentielle c'est-à-dire qu'il a commis à un seul tour parce qu'il a qu'il n'y a qu'il n'y a jamais qu'il n'y a à 30% hein bon donc ceux qui ont le but qui ont deux tours ceux qui ont supposé ont 30% 60% ils ont ils ont éparpillent ce qui sont les coalitions motos ils ont contre ils ont gagné vous vous comprenez donc tout il y a un tour c'est-à-dire on a un tour pour changer la constitution et comme les congolais disons il y a une indigence intellectuelle au congo les gens ne réfléchissent pas ne lisent pas tout ça ce qui va pétir quelque chose on dit il y a bon ça change évidemment l'UDP il y a avant garde c'est normal mais dans les loyaux il y a un lobby il y a un peu argumentaire il y a raison pourquoi il faut qu'il dialogue pour retrouver cohésion nationale ça c'est un deuxièmement tant que tu as un compromis tu as un pacte de citoyenneté de se mettre d'accord mais non nous allons nous donner une concession dans l'autonomie et ça l'a fait qu'il y a un expert américain belge tout ça non nous sommes au format de l'université vous vous comprenez c'est ça merci beaucoup merci beaucoup basil diatezoa udps fondamentaliste et puis chercheur sous les questions de grand lac merci beaucoup de votre présence dans cette émission face à l'opinion merci beaucoup aussi à vous madame naomi pila merci beaucoup à vous tous qui nous suivez merci à christina bouca pour avoir réalisé cette émission on vous dit au revoir et à très vite et à très vite